... Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Tout de suite, les titres de ce journal. ... La tarification au niveau des pompéages et pesages a doublé. Les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur depuis le 1er juillet. Une augmentation appréciée diversement par les usagers à suivre les raisons qui sous-tendent cette décision du gouvernement dans cette édition. La saison des plus rime avec une forte demande en thérapeutique transfusionnelle. Une campagne de sensibilisation et de dons de sang a été organisée le week-end dernier à Cotonou. Première édition du mois de la culture béninoise à Lomé. L'événement se tiendra au mois d'autobre prochain. Les initiateurs nous donnent un aperçu de l'événement. ... Depuis le 1er juillet 2018, les tarifs actuels appliqués au niveau des postes de péage et de pesage ont connu une augmentation. Quelques chauffeurs et clients se prononcent sur le sujet. Ils sont au micro de Donacé Falola et Lazare Migant. Nous ne sommes pas du tout contents. Au niveau de ce qu'on vient de faire au PIAI d'Ekber et au PIAI de Ouida jusqu'au PIAI d'Illakonji. Nous ne sommes pas du tout contents. Donc le gouvernement n'a qu'à faire tout possible pour voir nos syndicats, pour qu'ils s'entendent, pour encore revoir le taux qu'on vient de payer. Nous, les transports routiers, on devait faire un avertissement au moins d'une semaine ou bien de deux semaines en plus qu'à partir de telle date, il y aura une augmentation du pont de péage et du pont de péage. On ne nous a rien informé. Nous avons quitté depuis Lomé. On a payé 300 francs chez nous à Lomé le péage. Et arrivé, on va faire la formalité à la frontière, arrivé à Grand-Propo. Et on nous dit maintenant que le tarif est amené à 400 francs. Les cas ont maintenu le prix à 500 francs. Vous voyez. Raison pour laquelle je suis en train de me plaindre, je suis en train de faire un plaidoyer auprès du chef de l'État pour qu'il puisse revoir le prix. De 150 francs à 200 francs, ça va. Mais à 300 francs, vous voyez. Actuellement, il n'y a pas de clients. Nous avons appris à la radio qu'il y a une augmentation au niveau des péages et pesages. Malgré cela, les chauffeurs n'ont pas augmenté les frais de transport. Nous avons appris à la revue à la hausse de ses droits de passagers. Au niveau des postes de péage et de pesage, le directeur général des infrastructures en apporte quelques éclaircissements au micro de Jules Akweiko et Roque Akweino. La mauvaise exploitation de la route a fait que plusieurs partenaires techniciens financiers qui mettaient la main à la poche pour accompagner le Bénin dans la construction et l'entretien des routes se sont retirés progressivement. Donc, c'est maintenant que le gouvernement a dit qu'il ne faut pas laisser la route comme ça. Il faut entretenir ces routes-là. Aujourd'hui, avec les ressources que nous collectons au niveau des péages, pour un besoin annuel estimé à plus de 10 milliards de fonds CFA, nous n'arrivons à collecter sur les péages qu'un maximum de 3 milliards de fonds CFA. Donc, avec ces ressources-là, le Bénin n'est plus en mesure de faire face à l'entretien routier. Nous avons fait des études pour dire, avec le coût de la vie, à combien on doit mettre ces doigts de passage. Ce que nous avons trouvé comme résultat, lorsque nous sommes allés le présenter au président de la République, pour dire, bon, on doit passer des montants actuels à leur quadruple, c'est-à-dire au niveau du poste de péage des paies, on devrait passer de 150 à 600 francs. Là où on est à 600, à 2 000, le chef d'État a dit, moi, je ne peux pas vous accompagner dans cela. Les quatre fois que vous dites là, allez revoir votre copie. Nous avons entrepris de rencontrer les associations des transporteurs, des chargeurs et des consommateurs. Et on leur a annoncé que nous devions passer du simple au quadruple. Ils ont, tôt les générales, on dit, quatre fois, c'est trop. Il faut que ça soit progressif. C'est eux-mêmes qui ont fait la proposition d'une augmentation progressive. Et donc, on en dit, au lieu d'aller à quatre fois, nous commençons par deux fois. Le nombre de malades nécessitant l'utilisation d'une thérapeutique transfusionnelle est en forte demande en cette saison pluvieuse. Pour motiver la population à faire don de son sang, Oasis, une organisation pour l'aide de la santé, l'information et la sensibilisation a organisé une campagne de sensibilisation et de don de sang. C'était samedi dernier à la Place du Souvenir à Cotonou. Fallon Azinlo, Louis Koudogbo nous en donne plus de détails. Nous sommes en saison pluvieuse. Qui dit saison pluvieuse, dit prolifération des moustiques. Qui dit moustiques, dit paludisme grave. Don de sang, don de vie. C'est une action humanitaire qui sauve tous les jours des vies humaines. Mais le besoin n'est jamais totalement satisfait. Le don de sang, en fait, c'est l'acte qui consiste à donner de sang sang pour participer à sauver une vie, participer à contribuer à sauver une vie, à venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin de sang. Nous avons pris l'initiative de faire une collecte de sang parce qu'on a remarqué quand même que le besoin de sang dans nos hôpitaux était quand même présent. Nous avons pour objectif d'apporter un soutien à nos banques de sang qui sont dans le manque actuellement. Ne donne pas de sang, qui veut, mais qui peut. Lorsque les gens arrivent, ils sont accueillis au stand d'accueil où ils remplissent un formulaire de présence. Ensuite, ils passent à l'entretien pré-don où on leur pose un certain nombre de questions préliminaires pour déjà pouvoir déterminer s'ils sont aptes à donner ou non. Vous comprendrez que si quelqu'un admet lui-même avoir eu par exemple des rapports non protégés dans les jours précédents d'office, il ne va pas plus loin dans l'opération. Si quelqu'un réussit à l'entretien pré-don, il passe ensuite au prélèvement. Après le prélèvement, il passe à la collation où on offre un petit rafraîchissement et un petit sandwich pour pouvoir redonner de la vigueur, de la vitalité. Avant leur mise à disposition, ces dons de sang sont soumis à d'autres tests. Ces poches de sang que nous allons recueillir aujourd'hui seront analysées et vont subir une batterie de tests qui vont pouvoir juger si oui ou non les poches sont susceptibles pour être transfusées à d'autres personnes. Elles vont aller à la banque de sang de l'OMEL et du CNHU. Nous sommes en co-organisation avec l'application Vital, qui est une application de dons de sang qui sera bientôt disponible sur les différentes plateformes de téléchargement et avec l'ANTS, l'Agence Nationale de Transition Sanguine. Ces personnes de bonne volonté invitent d'autres à faire pareil pour sauver eux aussi des vies humaines. Il faut qu'il y ait du sang dans les banques de sang. Donc pour qu'il y ait du sang dans les banques de sang, il faut qu'il y ait des dons de sang. Donc j'exoute vraiment la population à venir donner le sang. Promouvoir la culture béninoise à l'étranger est un moyen de renforcement des liens entre les différents peuples. Dans cette optique, un festival a été initié et se tiendra à l'OMEL au mois d'octobre 2018 afin de mettre en exègue le patrimoine culturel béninois. Le projet a été présenté au cours d'une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères. Amity Sagwidi et Jennifer Sativy pour plus de détails. Chants et danses traditionnelles, oeuvres cinématographiques, oeuvres littéraires ou encore oeuvres d'art, voilà autant d'atouts qui font la richesse du patrimoine culturel béninois. Une diversité culturelle qui pourtant reste voilée. Pour sa promotion, il a été initié le mois de la culture béninoise à l'OMEL. Le Bénin a une charte culturelle qui date de 25 février 1991 et cette charte dispose au nom de ses objectifs et plus particulièrement au point F que la charte, enfin qu'elle vise à réaliser l'intégration culturelle nationale par la promotion des échanges culturels interrégionaux. À l'OMEL, on a une forte communauté béninoise. Dans un contexte où les relations bilatérales entre les deux pays sont séculaires. Tout le mois d'automne 2018, on a programmé différentes activités de promotion des artistes béninois et de diffusion des œuvres artistiques béninois dans la capitale toulouse. Il s'agira également de créer des échanges entre les artistes béninois et toulonais afin de valoriser le dialogue des cultures des deux pays qui entretiennent des relations séculaires. Pour cette première édition du DI Festival, différentes activités seront effectuées. Nous avons prévu au tas de 9 activités, une exposition d'art qui va réunir deux plasticiens du Bénin et un plasticien du Togo. Donc pour nous, ça fait partie des activités d'intégration. On a des activités d'intégration avec des artistes de deux pays et des activités de promotion de la culture béninoise. Après, il y a une conférence publique sur le thème du festival qui est la place de la diplomatie culturelle dans les relations bilatérales entre le Bénin et le Togo. Et cette conférence va être animée par les ministres de la culture des deux pays et les ministres des appels étrangers si possible. Il y a un appel à candidature qui a été lancé du 1er au 30 juin passé qui nous a permis de recevoir au total 58 dossiers, toutes catégories, confondus, provenant de 4 pays africains. Plus précisément, nous avons reçu 5 dossiers du Bénin, un dossier de la Côte d'Ivoire, un dossier du Sénégal et un dossier du Mali. Pour l'heure, les travaux de sélection pour les différents dossiers sont en cours. Les résultats seront rendus publics le 3 août prochain à l'Omé. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, ambitionne de construire une centrale électrique fonctionnant avec la biomasse de cette culture. L'infrastructure aura une capacité comprise entre 60 et 70 mégawatts et sera le premier d'un projet visant à ajouter 424 mégawatts de capacité supplémentaire grâce à la biomasse. Le pays produit chaque année environ 2 millions de tonnes de cacao et des milliers de tonnes de cabos qui sont brûlées après les récoltes. Cette première centrale sera implantée dans la région de Divo, au sud-est du pays. La Tunisie va bénéficier de 600 millions de dollars de la part de la Banque mondiale pour soutenir des réformes économiques dans le pays. Selon les informations relayées par l'agence Tunis, Afrique Presse, ce financement devrait essentiellement servir à soutenir les plans gouvernementaux de promotion de l'investissement privé, d'amélioration de la sécurité énergétique et de financement d'un programme visant à apporter la part des énergies renouvelables dans la production électrique à 30% d'ici 2030. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve à 19h45. Sous-titrage Société Radio-Canada